Centralisé et centralisme Centralisé, la centralisation est un système ou une organisation qui concentre le pouvoir, l'autorité ou les décisions au sein d'un seul endroit ou d'une seule entité. Exemple, dans un gouvernement centralisé, toutes les décisions politiques sont prises par une seule autorité centrale, sans délégation de pouvoir aux régions ou aux provinces. Dans une entreprise centralisée, toutes les décisions importantes sont prises par la direction générale, sans impliquer les différents départements ou filiales. Centralisme, le centralisme est une idéologie politique qui prône la concentration du pouvoir politique et administratif entre les mains d'une seule autorité centrale. Exemple, le centralisme démocratique est une doctrine politique qui a été appliquée dans certains pays socialistes, où le parti au pouvoir exerce un contrôle strict sur toutes les décisions politiques et les actions de l'État. Dans un système éducatif centralisé, toutes les politiques et les programmes éducatifs sont définis et contrôlés par une seule autorité centrale, sans autonomie accordée aux établissements scolaires ou aux enseignants. Différence, la principale différence entre centralisé et centralisme réside dans leur nature. Centralisé se réfère à un système ou une organisation qui concentre le pouvoir ou les décisions en un seul endroit, tandis que centralisme est une idéologie politique qui prône la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule autorité centrale. En d'autres termes, centralisé est un adjectif décrivant une caractéristique, tandis que centralisme est un nom désignant une idéologie politique. Cependant, ces deux termes sont liés par le fait qu'ils impliquent tous les deux une concentration du pouvoir ou de l'autorité. Ils peuvent également être utilisés pour décrire des systèmes politiques, administratifs ou organisationnels où le pouvoir est centralisé. ...